Bonjour à tous, merci aussi à l'ILF, on n'en parle pas à l'instant avec Mickaël, merci à l'ILF aussi parce que c'est aussi grâce à cette communauté que moi j'ai progressé dans mon chemin Lean depuis quelques années maintenant, donc je suis ravi de pouvoir partager mes apprentissages aujourd'hui sur mon début de voyage en tant que CEO. Ce qui est très frappant ce matin, en écoutant les différents intervenants, on est vraiment tous sur les mêmes sujets, c'est ce rôle des team leaders, le Lean qui se bureaucratise, on a tous, je raconte des trucs, je me dis que ça va faire un flop parce que franchement tout a déjà été dit ce matin, donc à minima ça a la vertu de répéter, donc comme communiquer c'est répéter, au moins ça fera ça, mais on est vraiment dans des chemins d'apprentissage qui sont très 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 similaires, donc ça c'est vraiment, ça rassure d'une certaine manière, et puis ça donne espoir qu'il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut être très discipliné et puis persévérer quoi, persévérer, persévérer. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui du travail en équipe parce que je pense que c'est un des trucs que j'avais sous-estimé dans mes premiers apprentissages Lean et comment, pourquoi c'est un truc qui est capital et comment c'est grâce à ça qu'on réussit. Et avant ça deux mots sur Aramis Auto, si jamais vous ne connaissez pas et que vous avez besoin de changer de voiture, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2001 par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli qui est aujourd'hui leader de la vente en ligne de voiture en Europe, on est présent dans 6 pays, et cette boîte elle a été fondée avec une conviction très très forte, c'est qu'il fallait vraiment simplifier l'achat pour le consommateur, améliorer l'expérience client parce que c'est un marché qui était vraiment orienté autour des constructeurs, des besoins des constructeurs et pas forcément autour des besoins des consommateurs, et donc depuis 2001 on a fait énormément d'innovations pour les clients avec évidemment la vente de voitures en ligne et puis je ne vais pas refaire toute l'histoire de la boîte, aujourd'hui on reconditionne des voitures, donc on a des centres de reconditionnement, donc on reconditionne les véhicules d'occasion pour prolonger leur durée de vie et proposer à nos clients des véhicules qui soient compétitifs en prix parce que c'est le premier driver d'achat pour les clients et de très très loin, et puis des garanties pour qu'ils soient sécurisés quand ils font leur achat. Et donc en France, Aramis Auto, c'est d'abord 750 collaborateurs répartis dans toute la France, une trentaine de points de vente, deux centres de reconditionnement, deux usines de reconditionnement et à peu près 37 000 voitures vendues l'année dernière et un taux de satisfaction client qui est à 65 tels qu'on le mesure, dont on est content mais dont on souhaite qu'il aille encore plus haut puisqu'on vise aujourd'hui d'aller chercher des 80. Donc voilà pour la présentation sommaire et ce qu'on essaie de faire au quotidien, le dialogue qu'on a au quotidien avec les collaborateurs, c'est basique, mais c'est satisfaire nos clients en développant nos collaborateurs. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire et probablement que c'était déjà orienté comme ça au tout début quand la boîte est née, il y a maintenant une vingtaine d'années, mais ça s'est accéléré, on l'a fait très différemment à partir du moment où on a commencé à s'engager sur le chemin du Lean. Moi je suis arrivé en 2017-2017, ce que disait Cyril dans la boîte, au moment où Nicolas rencontrait Mickaël et qu'on s'engageait collectivement sur ce chemin du Lean avec les gammas mensuels et les apprentissages mensuels ou les claques mensuels comme tu es, mais on a appris plein plein de choses. Et donc ce que je retiens de cette période, en fait 2017-2021, on fait une grosse transfo Lean de la boîte, on remet la boîte dans une dynamique de croissance, de rentabilité, on change totalement notre manière de faire. Donc moi en plus, j'ai été passé par le conseil avant, donc je suis modèle mental totalement opposé, conditionnement professionnel à 180 degrés, donc ça demande un RAZ personnel assez profond pour apprendre à manager différemment, manager par le GEMBA, donc c'est être avec les équipes, au quotidien, sur le terrain, aller voir les problèmes des clients, les problèmes spécifiques unitaires, on n'est plus dans la moyennisation pour essayer d'avoir des bonnes idées et de trouver la solution, la silver bullet, one size fit all qui va permettre de tout régler. On va vraiment voir les problèmes des clients, on diffuse, on cherche à diffuser cette culture de résolution de problèmes en ayant la conviction que si chacun a plus d'agilité mentale pour résoudre les obstacles auxquels il est confronté au quotidien, qui sont nouveaux chaque jour, qui sont en permanence en train de se renouveler, la boîte a plus de chances d'avancer plus rapidement que s'il attend son chef pour l'aider à le résoudre, chef qui par ailleurs ne saura peut-être pas forcément le résoudre. Donc on a vraiment quatre ans d'apprentissage et moi c'est comme ça que j'apprends Lean sur le périmètre que décrivait Cyril, le périmètre du commerce, des ventes. Et donc on fait le tour de mes points de vente, des trentaines de points de vente qu'on a en essayant de convaincre, former, enseigner ce qu'on comprend du TPS, ce qu'on essaie de mettre en pratique plus ou moins maladroitement et puis de convertir les team leaders de chaque point de vente les uns après les autres pour qu'eux-mêmes animent leurs obéias d'équipe et qu'ils ne soient plus en train juste de parler de la performance commerciale de chacun en donnant les bons points et les mauvais points mais plutôt de comment on peut améliorer le service qu'on rend aux clients par rapport à ce qu'on a mal fait hier et comment peut s'améliorer et essayer d'avoir des petits cas d'analyse quotidien. Et donc ça on le fait évidemment, moi je le fais au niveau du commerce mais c'est fait dans toute la boîte, ça donne des super résultats, on a un NPS qui s'améliore très fortement, il y a un NPS qui s'améliore très fortement aussi, les résultats économiques qui suivent aussi, donc en 3-4 ans franchement ce qui est rigolo c'est que moi mon modèle mental quand je suis rejoint Aramis en tant que consultant c'est pour avoir des résultats comme ça il faut faire une grosse réorgue, des gros plans strat, échanger tout le monde dans les cases et puis faire venir plein de gens de l'extérieur, et on a fait tout ça en fait en résolvant des petits problèmes au quotidien, donc on a fait un truc qui n'a rien à voir avec ce que moi j'avais pu avoir de nouveau comme formation professionnelle, donc ça vous fait quand même pas mal changer d'avis sur les choses. Est-ce que si je devais résumer le Lean en tout cas ou ce modèle de management, c'est ce qui est décrit dans le bouquin La Stratégie Lean, là qui est ce qu'on utilise pas mal chez nous quand on en parle, cette opposition du modèle 4D, 4F, je ne sais pas si vous connaissez donc je vais le repréciser très rapidement, mais 4D c'est ce modèle traditionnel comme on a une contrôle du manager sachant qui définit la stratégie, qui se définit sur base de PowerPoint dans une salle de réunion, on décide de ce qu'on va mettre en œuvre et puis après ça cascade, on donne le plan aux team leaders ou aux équipes qui doivent se débrouiller pour mettre ça en application sans vraiment comprendre de quoi on leur parle d'ailleurs, et puis après deal, deal with the consequences, c'est vous gérer les conséquences de ces trucs qu'on leur a mis dans les pattes, qui ne correspondent pas à leur quotidien, qui leur rajoutent du boulot, rajoutent des problèmes, puis du coup on n'a pas les résultats, alors du coup le manager, la solution c'est le process, puisque les collaborateurs n'arrivent pas finalement à délivrer la valeur qu'on a prévue, on va mettre plus de process pour leur dire comment faire parce que nous on sait bien, donc la boîte se processise et puis finalement ça se grippe quoi. Donc ça c'est un peu le modèle traditionnel, et on essaie d'évoluer nous dans un modèle qu'on oppose, le modèle 4F, qui est le modèle Oriente & Support, donc avec cette idée d'orienter les collaborateurs et ensuite de les soutenir dans la résolution des challenges qu'on peut leur confier, et c'est un modèle qui part, est-ce qu'il y a un laser là-dessus ? Ouais, c'est un modèle qui part du bas quoi, qui part du game bas, donc on commence pas tout en haut dans une salle de réunion avec des powerpoints, mais on commence tout en bas avec les collaborateurs, sans présentation, en regardant des cas clients pour essayer de comprendre ce qui se passe, où est-ce qu'on est en train de dériver, de déconner, qu'est-ce qu'il a l'air de ne pas marcher, trouver des problèmes, s'y confronter ensemble, et ensuite le management va framer des challenges pour les équipes en leur disant, ben voilà, le challenge qu'on cherche à atteindre, et ensuite les soutenir dans les kaizen qu'ils peuvent faire pour essayer de trouver la solution et changer des choses. La grosse différence, c'est que la croyance clé du modèle 4F, c'est que c'est les équipes qui ont trouvé des solutions, que nous on n'en sait rien, et que le manager essaie d'être humble en disant que c'est surtout pas lui qui sait, qui doit donner son avis, parce que c'est les équipes au quotidien qui sont les plus à même de savoir ce qu'on veut faire. Et le gros point de différenciation également, c'est le questionnement, le questionnement du modèle 4D, c'est chef, chef, qu'est-ce que je dois faire, alors que le questionnement du modèle 4F, c'est plutôt, voilà le challenge, qu'est-ce que t'en comprends, qu'est-ce que tu proposes, comment je peux t'aider. Donc ça change totalement la dynamique de discussion qu'on doit avoir sur le terrain, sur le game-bas avec les équipes, et ça crée des discussions qui sont très très différentes, évidemment, entre les deux modèles. Et donc 2021, c'est ce que dit Cyril, en fait, la boîte grossit pas mal, on achète des boîtes aussi en Europe, et donc moi je me retrouve aux commandes de la boîte en France, donc je suis évidemment ravi de ce chemin personnel, qui illustre d'ailleurs que ce qu'on cherche à faire dans la boîte, c'est de donner des parcours incroyables aux équipes, et pouvoir les faire grandir en interne, en leur confiant des responsabilités qui sont de plus en plus importantes. Et donc mon début de mandat, entre guillemets, en tant que CEO, va être marqué par deux événements importants. Le premier, c'est que dans les six mois qui suivent, on va s'introduire en bourse, et le deuxième, c'est que trois mois plus tard, le marché va se retourner de façon hallucinante. On revient à des volumes vendus de voitures qui sont dignes des années 70, donc on est vraiment, il n'y a plus de voitures. Pour un vendeur de voitures, c'est assez compliqué. Donc pour donner deux éléments de contexte, on rentre en bourse, début 2021, le marché est assez porteur, les marchés valorisent pas mal la croissance, l'hypercroissance, nous on a une grosse dynamique de croissance à ce moment-là, et donc on se dit que finalement il y a une concurrence qui est en train de s'aiguiser sur ce marché-là, d'être de plus en plus féroce, et donc qui lève de l'argent. Et puis nous on a des grandes ambitions européennes aussi à ce moment-là, donc on se dit qu'on va profiter de ce momentum pour pouvoir s'introduire en bourse et financer notre croissance, nos ambitions. Donc on accélère sur pas mal de choses pour les clients, pour se présenter son meilleur jour, on double la période de garantie, on offre la livraison à domicile à tout le monde, on essaie d'avoir un plus large choix de voiture en branchant des partenaires en marketplace, on change tout notre schéma logistique pour livrer nos clients 24h, j'ai même pas tout mis, on essaie vraiment de créer de la valeur pour nos clients et de leur faire des trucs cools, qui peuvent vraiment renforcer la puissance de la marque et de ce qu'on fait. Et on réussit notre introduction en bourse, alors évidemment tout ça, ça va pas s'ajouter de la complexité, sans embaucher massivement, etc. De nouveau pour soutenir ce plan ambitieux qu'on a de croissance à ce moment-là. Sauf que pas de chance, on s'introduit en bourse en juin et quand on revient en septembre, on n'arrive plus à acheter de voiture. Donc ça commence à être un peu compliqué, besoin d'agilité, donc on regarde et finalement on se dit, tiens, on n'a jamais acheté de voiture sur des plateformes d'enchères, c'est un canal de sourcing qu'on n'a pas, nous on a tout un réseau de partenaires individuels, enfin individuels au sens des professionnels, marchands dans toute l'Europe, on n'achète pas sur des grosses plateformes d'enchères, donc finalement il n'y a que là où il y a des voitures, donc on en achète plein. On en achète plein, mais on n'a qu'une usine de reconditionnement, donc du coup pour les reconditionnés, on se dit qu'on va aller ouvrir des usines, on ouvre huit usines partenaires je pense en l'espace de six semaines, dont certaines qui ne savent pas faire de reconditionnement, qui veulent démarrer avec nous comme premier client, mais bon en même temps il n'y a pas d'autres solutions sur le marché, donc on y va. Et on finit la première année finalement assez content de nous, on se dit bon on a réussi l'intro en bourse, on a réussi à soutenir cette introduction en bourse pour le groupe, on a réussi à rebondir comme on a pu dans un marché qui s'est vraiment fragilisé, où il n'y a plus rien à faire là. Donc bon finalement c'est pas mal, on fait de la croissance sur l'année, on est plutôt content, le problème c'est que trois mois plus tard, en fait rien ne va plus, la table s'est retournée, on a notre taux de non qualité qui explose, nos lead time qui dérive complètement, le INPS qui commence à chuter très fortement, d'ailleurs c'est très fortement corrélé à la qualité, dès que la qualité commence à être très compliquée forcément pour les people c'est beaucoup plus dur, et donc le INPS commence à chuter assez fortement, et là je ne vous le mets pas parce qu'on a honte, mais évidemment elle est profitabilité, rentabilité, liquidité, tous les indicateurs économiques malheureusement suivent la même tendance. Bon, donc là on a obligé de faire pause, de commencer à se dire qu'il y a un truc qu'on doit mal faire, parce que si on n'a pas le résultat, c'est soit qu'on n'a pas la bonne méthode, soit qu'on l'applique mal. Or la méthode on pense qu'on l'a, c'est la période 2017-2021, on a plutôt fait des trucs cools, qui ont bien marché, qui ont engagé les équipes, qui ont eu des résultats, donc on se dit qu'il y a sûrement un truc qu'on doit mal faire, et on s'interroge sur ce qu'on a loupé, donc on reprend nos modèles, on y réfléchit, et puis à ce moment-là en plus c'est la période où sort le bouquin Raise the Bar, donc Raise the Bar c'est le bouquin qu'ont écrit les fondateurs d'Aramis, avec Mickaël, avec Régis Medina, qui retrace justement l'épopée 2017-2021, donc les premiers chapitres du film, et donc en fait on potasse aussi ce bouquin-là qui sort à ce moment-là, et on se dit qu'il y a un qu'on a totalement sous-estimé dans ce qu'on a animé au quotidien, c'est le travail en équipe. C'est qu'en fait tout ça, on le fait pas juste pour résoudre des problèmes et pour développer les collaborateurs individuellement, on les fait pour qu'ils soient capables de bosser ensemble, de se passer la balle tout seul, de comprendre qui doit jouer avec qui et d'échanger. Et en fait c'est tout autant important, tout aussi important de regarder si le problème est résolu que si l'équipe a bien joué ensemble, voire presque plus que l'équipe a d'abord bien joué ensemble, mais même que le problème soit résolu. Et donc on se rend compte qu'on a finalement un truc qu'on a totalement sous-estimé dans ce qu'on a fait, et puis que par ailleurs, on a quand même un peu backslidé dans des décisions 4D, donc je vais en donner quelques exemples. Donc ça c'est la manière scientifique poussée et collaborative qu'on a eue pour décider de doubler les durées de garantie. Donc notre durée de garantie, nous c'était 15 jours au 1000 km. Quand vous achetez une voiture chez nous, vous avez 15 jours au 1000 km pour la ramener et on vous rembourse tous les frais. Donc c'est le plus long essai du monde. On peut faire le tool pitch commercial, mais en tout cas c'est pour rassurer les clients quand ils achètent une voiture chez nous. Et en fait, ça c'est l'extrait que je vous mets à droite, c'est ce qui s'est passé. C'est le réseau social de l'entreprise sur le fil des execs, de l'équipe de direction de l'époque. Et on se dit en fait, tiens, le sourd, donc satisfait ou remboursé, c'est notre acronyme, on pourrait passer à 30 jours, donc on pourrait doubler la durée. Et puis ça mettrait la pression sur nos concurrents. Ah, on va dire, c'est une bonne idée ça, le 30 jours. Et le lendemain, ok, c'est parti pour le 30 jours, on l'annonce à toutes les équipes, on le déploie à Zap, c'est parti, on y va. Bon, donc évidemment, quand les décisions sont prises comme ça, ça ne peut que dysfonctionner. Les collaborateurs, ça leur tombe dessus, ils ne comprennent pas du tout pourquoi on fait ça, à quel problème client ça répond, sachant que je pense qu'il n'y a absolument aucun client qui ne s'est plaint d'avoir une durée de 15 jours au lieu de 30. Donc c'est juste la bonne idée pour essayer d'être en avance face à la concurrence. Ce processus-là, en plus, je pense que c'est un des processus les plus compliqués de l'entreprise, c'est un processus assez manuel, il faut définancer les voitures, les refinancer, récupérer la carte grise, les faire repasser en reconditionnement, c'est vraiment un processus très douloureux pour les équipes. Donc en faisant ça, il n'y a aucun teamwork là-dedans, évidemment, vous le voyez, il n'y a pas de team leader, on parlait des team leaders, là les team leaders, j'ai bien cherché, mais il n'y en a pas à mettre. Par contre, en dessous, ils étaient tous en train de subir ce processus-là et tout ce qu'on avait pu faire. Un autre exemple, et puis alors le team leader qu'il a subi, il est juste devant moi en plus, donc c'est bien. Hop là, c'est revenu en arrière. La livraison à domicile, dont Juliette s'occupait chez nous à l'époque. Donc ça, c'est pareil, en fait, fin décembre 2020, on est confinés, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est confinés, donc nous, en fait, on décide d'offrir la livraison à domicile pour nos clients, pour qu'ils n'aient pas à se déplacer, qu'on puisse quand même continuer à leur vendre les voitures, à les servir. Donc on offre ça pendant un mois, le confinement s'arrête, mais en fait, finalement, on se dit, tiens, c'est pas mal ça. Alors, je n'ai pas retrouvé la conversation, mais ça devait être à peu près du même à Maccabi, et donc on se dit que pour nos clients, parce que c'est cool pour eux, finalement, on va l'offrir pour tout le monde. Donc décision qui se prend, c'est un peu pareil du jour au lendemain, et puis donc on décide qu'une promo qui était temporaire et très contextuelle est finalement prolongée dans le temps de manière définitive, sans analyse économique, donc on verra après la conséquence économique de cette décision, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout le même processus à exécuter. Et puis, sans analyse et sans association des équipes, l'impact, c'est quoi ? C'est ce que vous voyez, la courbe, du coup, ça marche bien. On passe de 10% à quasiment 40-50% en un peu plus d'un an. Et donc, on oriente toute la boîte à bosser sur ce processus de livraison à domicile des clients, puisqu'en fait, maintenant, tous nos points de vente se retrouvent à devoir aller livrer des voitures à domicile, alors qu'avant, ils avaient une infrastructure pour le faire, comment dire, dans nos agences. Ça défocalise complètement les équipes, ça crée un vazar monstre. Alors, ça fait faire du Kaizen à marche forcée, ça c'est sûr, parce que du coup, en plus, c'était un flux sur lequel on avait historiquement un taux de satisfaction qui était un peu plus faible. Donc là, ça nous a beaucoup appris, ça c'est sûr. Mais alors, ça s'est beaucoup dans la douleur. Et puis, forcément, ça ne remporte pas beaucoup l'adhésion des équipes quand vous faites ça. Et puis, autre chose, parce qu'on n'a pas non plus pris que des décisions comme ça quand même, mais un des trucs qui était perturbant quand on voyait les résultats, parce que pourtant, on était sûr qu'on faisait du Lean. On se disait, je ne comprends pas, vous vous baladez dans le loco, voilà ce que vous voyez. Donc là, c'est un exemple, c'est ce qu'on a fait quand on a déployé nos huit centres externes partenaires pour reconditionner des voitures. Donc, ça ressemble au Lean, ça a le goût du Lean, mais ce n'est pas du Lean. Il y a des cartes, il y a des indicateurs, il y a les standards ici qu'on écrivait au fur et à mesure, nos challenges, les analyses d'écart au quotidien. Il y a même les photos des people, on y croit. On y croit. Sauf que, en fait, on n'a pas du tout associé la logistique. Donc là, on leur a rajouté huit points d'enlèvement et de retrait, et nous, la logistique, c'est l'horlogerie de la maison. On va dire que dès que la logistique ne fonctionne plus, le NPS s'écroule, on ne livre pas les clients à l'heure, c'est catastrophique, c'est vraiment un impact monstrueux. Et donc, on a fait tout ce travail-là, mais totalement en silo, et sans associer les bonnes personnes. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas, et ça a des grosses conséquences. On perd des voitures, les clients sont livrés en retard, ça nous met un bazar monstre. Et c'est tout ça qui génère les résultats dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on inverse, on reprend le truc, et on se dit qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qu'on a sous-estimé dans le modèle 4F. C'est cette visualisation, ce côté comment on fait travailler les équipes ensemble, comment on les amène à discuter, comment on s'assure qu'à chaque fois, les bonnes personnes sont autour de la table. C'est ça qui est important, en fait. Donc, plus que de résoudre le problème de nouveau, c'est s'assurer que tout le monde est bien synchronisé sur la décision, a pu avoir son mot à dire, la soutien, et qu'on a vraiment eu l'implication de tous les team leaders qui sont concernés par les changements qu'on s'apprête à faire. Et ça commence par la visualisation. Déjà, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on parle de la même chose ? Donc, on se rend compte, déjà nous, au niveau de la leadership team, notre codire, quoi. On est même, nous, pas forcément d'accord sur les problèmes sur lesquels il faut qu'on aille creuser et deep-diver, parce qu'en fait, on se rend compte que le seul élément qu'on regarde en commun, c'est le reporting financier que le DAF fait pour le CEO, de façon tout à fait traditionnelle chaque semaine, et que finalement, ça, ça ne nous permet pas de voir grand-chose, et ça ne nous permet surtout pas de voir les équipes qui ont besoin d'aide. Et donc ça, en fait, on essaie de prendre le truc différemment. On va voir Christian, et là, hop, tout à droite, tout à gauche, la haute droite, on va voir Christian, qui lui produit ce doc, là, toutes les semaines. On lui dit, écoute, nous, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on ne voit pas bien qui doit bosser avec qui, où sont les problèmes, et puis en plus, c'est des lignes de PNL traditionnelles, on n'est pas du tout dans un truc qui nous permet de voir en flux et en activité ce qui est en train de se passer, et ce que tu sais comment on pourrait faire. Et donc Christian a fait un super travail d'aller voir les différentes personnes, de synchroniser, d'essayer de faire ressortir les points critiques de qualité et de business qu'il faut que chacun partage, mettre les gens d'accord, parce que lui, en fait, dans la semaine, ensuite, on contrôle de gestion, il a ces discussions-là avec les équipes pour produire un document qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus orienté, et surtout, au-delà du document et de cet exemple pour une équipe qui est la nôtre, en fait, c'est surtout que ça nous permet de nous mettre d'accord toutes les semaines, et il a fait énormément de kaizen derrière, avec l'équipe data, l'équipe compta, etc., pour que ce soit automatisé, parce que ça mettait du temps à être réalisé chaque jour, chaque semaine, ça a dû prendre une heure le lundi, et nous, ça continue de vivre, et c'est un truc qui nous oriente énormément pour savoir quelle équipe a besoin d'aide, et comment, même au sein du Codir, déjà, les membres du Codir se passent la balle et essayent de jouer ensemble, pas chacun dans leur silo, mais d'essayer de se dire, tiens, comment ils peuvent contribuer au problème qui remonte, qui n'est pas forcément un problème d'une équipe, enfin, d'un département, mais le problème de l'équipe. Donc, visualiser, et ça, c'est vrai pour tout, je prends l'exemple du Codir, mais c'est vrai dans n'importe quelle équipe qui doit travailler à plusieurs, sans visualisation, en fait, c'est très, très compliqué de se mettre d'accord sur les problèmes. Le deuxième truc, c'est de cadrer, alors, c'est ce qu'on disait une fois qu'on a visualisé, etc., visualiser, on s'est confronté au problème, il faut formaliser les challenges, alors, on en parlait, ça a l'histoire, je crois, tout à l'heure, nous aussi, on fait plein de trucs comme ça, on parle à tout le monde, on fait des visios tous les 15 jours avec toute la boîte, on essaie de leur communiquer tout ce qui se passe, leur partage des challenges. Là, on fait un gros travail à ce moment-là pour clarifier notre challenge, et non pas communiquer ce qu'il faut faire, mais communiquer les challenges qu'on cherche à résoudre, donc, il y en a qui sont ici, acheter plus de voitures, X voitures par semaine, acheter, etc., pour que chacun puisse réfléchir comment il peut contribuer, comment les team leaders avec leurs équipes peuvent réfléchir ensuite à contribuer à ces objectifs-là, pour qu'on puisse en discuter quand on va sur le Gemba avec eux. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est aussi une erreur qu'on a faite dans la période précédente, les résultats commençaient à se dégrader, et en fait, en voulant protéger les collaborateurs, on ne va pas les inquiéter, on ne va pas forcément tout de suite leur dire que les résultats sont moins bons en ce moment, ce n'est pas qu'on leur montait, mais on ne partageait sûrement pas l'intégralité des résultats, de nouveau, pour ne pas les affoler. Mais c'est vraiment une grosse erreur, parce qu'en faisant ça, de nouveau, c'est un peu prendre les gens pour des idiots et ne pas leur faire confiance, donc déjà, fondamentalement, la boussole nous dit qu'on n'est pas dans le bon axe. Et puis en plus, vous avez quand même beaucoup moins de chances de réussir à retourner une boîte quand vous êtes 10, peut-être 750, et que 750 personnes ont compris qu'il y a un truc qui n'allait pas bien en ce moment, et que peut-être que moi, je peux faire quelque chose pour réussir à aider, à faire avancer la boîte et à contribuer. Et du coup, une fois qu'on fait ça, la dynamique, elle change complètement, et on a pas mal d'équipes qui se mettent à s'animer sur des problématiques qu'on a, qui sont en train de subir depuis plusieurs mois, donc il n'y a rien de nouveau, les problématiques sont les mêmes, c'est juste qu'on change l'orientation et on change la manière de les adresser. Et les gens du Codir, les gens du Codir, essayent d'animer, d'aller soutenir les team leaders, et surtout de faire les team leaders se parler. Donc là, typiquement, c'est l'exemple de la livraison à domicile, qu'on avait développée très fortement. Et donc on a, pardon, Mélanie qui est ici, qui est au milieu, qui est la team leader livraison à domicile à ce moment-là, qui dit, je veux bien qu'on fasse quelque chose, parce que mon équipe, elle souffre quand même pas mal, donc on va essayer d'appeler, on va travailler avec les équipes de vente à distance dans les centres d'appel, avec Charles, qui est team leader à l'époque d'une équipe dans un des centres d'appel. Pour appeler les clients, essayer de comprendre pourquoi ils prennent la livraison à domicile dans des proportions aussi importantes, quel est leur problème, etc. On se rend compte qu'en fait, on crée plein de problèmes avec ça. Les clients, ils n'ont pas vraiment vendé la livraison à domicile. Les commerciaux la proposent comme une cerise sur le gâteau quand il y a la commande, mais en fait, les clients, ça les gêne d'être livré devant chez eux, que tout le voisinage voit qu'ils ont une nouvelle voiture. Ils pensaient qu'ils étaient livrés dans un camion et en fait, c'est un convoyeur qui amène la voiture, donc pour eux, c'est déceptif. Ils avaient des... Finalement, ils auraient préféré avoir un peu plus de temps dans les points de vente pour une mise en main un peu plus longue. Enfin, on se rend compte qu'il y a des clients pour qui ça correspond évidemment bien à leurs besoins et d'autres. En fait, on s'est juste créé des problèmes avec ça. On ne répond pas du tout à la demande. On n'a pas du tout compris quelle était la valeur qu'il fallait créer à ce moment-là. Et évidemment, ID 4D, les conséquences, on les connaît. Et donc, l'équipe a bossé et a proposé à tous les team leaders sur la partie marketing et communication avec les clients sur ce sujet-là. On proposait des évolutions pour retrouver le bon pricing en discutant avec les clients pour trouver pour qui ça a de la valeur, quel était le prix, quelque part, que les clients aussi mettaient sur ce service-là. Et puis, on a même du coup amélioré le service en précisant des choses sur notre site Internet. Ça, c'est ce que vous voyez là, sur un chauffeur professionnel conduira votre véhicule à l'adresse sélectionnée pour clarifier qu'il n'y ait pas d'écart entre l'attente du client et ce qu'on lui promet. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on arrive à faire en coordonnant les people. Et de nouveau, c'est les team leaders qui ont proposé ces sujets-là, c'est les team leaders qui fassent ce challenge-là, animés, évidemment, soutenus par une personne du Codir, qui était à l'époque Marie, qui s'occupe du marketing et pas de la livraison à domicile, mais c'est juste qu'elle s'était mobilisée sur ce sujet. Et nous, c'est ce qu'on cherche, des gens, peu importe leur attachement organisationnel, ce qui compte surtout d'avoir quelqu'un qui a envie d'aller animer ces discussions-là. Il va y avoir des choses très différentes. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire vite. Un autre cas intéressant, le challenge dont je vous parlais, qui a fait qu'on a quand même été très secoués, c'est qu'on n'avait plus de voitures. Et la réponse qu'on a eue, c'est qu'on n'a plus de voitures. Bon, réponse 4D du chef, tiens, là, il y en a. On va aller acheter des voitures sur des plateformes. Donc c'est très facile à mettre en œuvre, on s'inscrit sur la plateforme et puis on achète les voitures. C'est sûr que ce n'est pas compliqué. Par contre, on n'a vraiment je ne pense pas bien servi nos clients à ce moment-là avec les voitures qu'on achetait et puis ça n'a pas du tout été rentable pour nous. Il y a une autre solution qui a été proposée par les équipes. Alors là, c'est notamment Antoine que vous voyez là, quel team leader, qui était groupe leader même de notre centre d'appel à Rennes, qui a dit, en fait, des voitures, nous, nos clients, ils en ont plein qu'ils veulent nous vendre et qu'on ne sait pas bien leur racheter. Quand ils viennent dans nos points de vente, on leur rachète les voitures assez facilement, on fait l'expertise, on leur donne un prix et puis tout ça est très fluide. Quand c'est à distance, par téléphone, forcément, ce n'est pas aussi évident. Donc, on les renvoie vers une application mais bon, ça freine, le parcours n'est pas aussi fluide donc forcément, ça freine un peu la dynamique et le parcours client. Et donc, on sait que statistiquement, on rachète moins de voitures à nos clients qui achètent à distance que ceux qui viennent dans nos points de vente. Et donc, en fait, Antoine, il coordonne avec tous les team leaders que vous voyez là, donc achat, achat, data, site web, pour pouvoir trouver une manière de racheter de façon fluide pour nos clients leur voiture quand ils sont à distance. Et donc, il y a tout un travail de fond qui est fait pendant toute une assez longue période pour être capable, pendant que le client est au téléphone, de lui prendre ses informations et avant qu'il ait raccroché, on lui donne son prix de reprise et du coup, il a toutes les informations pour pouvoir finaliser son achat. Nous, ça nous permet, donc c'est super quand jamais on n'aurait pensé à faire ça parce que c'est très dur, c'est beaucoup plus difficile de coordonner cinq ou six team leaders, ce que faisait d'ailleurs Laurent qui est dans la salle, qui est dans le Codire, avec Jérémy qui était aussi dans le Codire, donc le management était là pour les aider, les soutenir, notamment sur certains trucs qui étaient dans les systèmes, qu'il fallait bouger dans les systèmes, qui sont sur le site web, qui sont moins à leur main en tant que team leader. Le management essayait du coup d'aller aider sur ce genre de choses, mais ça a permis de créer plus de valeur pour les clients, d'acheter plus de voitures et de proposer des voitures que nous, nos clients, affectionnent. Puis, dernier exemple, ça c'est pareil, donc c'est une autre des orientations qu'on avait communiquées à ce moment-là, c'est chasse au waste, donc c'est la version ligne de réduction des coûts, mais parce que, bien sûr, on a des coûts qui ont explosé, on a embauché énormément, donc forcément, on est dans un effet ciseau assez difficile. Donc on a essayé de le prendre de façon intelligente en disant, chasse au waste, qu'est-ce qu'on fait qui ne crée pas de valeur, qui prend du temps, qui ne crée pas de valeur pour les clients, interrogez-vous en équipe comment vous pouvez contribuer à ça. Et donc là, on a Benoît, qui est un team leader à l'IT, qui en fait se rend compte qu'il y a un processus vieux comme le monde chez nous, que certains connaissent, Yaya qui est un ancien chez nous devant, à qui ça parlera tout à fait. Quand nos clients payent leur voiture, ils font un virement, ce virement on le récupère, et des fois, il n'y a pas la bonne référence, il n'y a pas le nom du client, ce n'est pas le même nom que celui qui achète la voiture, donc en fait, on ne sait pas le réconcilier. Donc ça tombe, tout ça est fait à la main de façon assez archaïque, et donc ça tombe, quand on ne sait pas le faire, ça tombe dans un Google Drive, un Google Sheet qui s'appelle Virement Mystère. Donc on essaie de faire comme on peut jusqu'au jour où quelqu'un arrive et dit, mais si, si, je vous ai fait le virement, je vous jure, je veux prendre possession de ma voiture, alors on appelle la compta, ça y est, je l'ai trouvé, il était ligne 12, donc ok, on peut vous livrer. Donc le processus difficile et surtout très compliqué, très chronophage, et puis le samedi quand la compta ne fonctionne pas, du coup, on ne peut pas avoir le service après-vente en direct. Et Benoît, il nous dit, mais en fait, moi j'ai bossé sur les méthodes de paiement des clients et il y a des nouveaux systèmes qui existent et on pourrait faire un truc qui est vachement bien, c'est un IBAN virtuel unique. Donc à chaque client, on donne un IBAN, on confère un IBAN, un RIB quoi, de virement. Et quand le client fait son virement, on sait tout de suite le rattacher puisqu'on sait à quel IBAN, enfin un client égale un IBAN, donc on sait tout de suite le rattacher en temps réel. Même le samedi, donc le samedi, le client arrive, il fait son virement immédiat dans le point de vente et en temps réel, c'est live dans nos systèmes et donc ça nous fait gagner, évidemment, pour le client, ça permet de ne pas être livré en retard à cause de ce genre de problèmes et par ailleurs, ça fait gagner plusieurs heures par jour de batch à regarder des lignes de compte en banque qui n'amènent pas grand chose. Mais ça, pareil, évidemment que jamais on n'y aurait pensé et ça, c'est les team leaders et la coordination des team leaders que vous voyez là parce que ça, c'est un des team leaders qu'on a dans un de nos points de vente qui a testé ce système-là pour que ce soit robuste avant de le déployer plus largement aux autres équipes. Donc voilà ce qu'on a fait. Bon, c'est des exemples évidemment mais le point, c'est qu'on a vraiment essayé de changer l'approche et de faire beaucoup plus attention à faire bosser les équipes ensemble et à surtout faire attention à ne pas prendre des décisions même si c'est évidemment très tentant quand vous êtes dans la partie où les courbes descendent. C'est très, très, très tentant d'aller prendre toutes les décisions 4D en voulant sauver l'entreprise. Donc il faut résister même en temps de crise. Évidemment, tout ça, ça nous a permis de bien rebondir. Vous le voyez, l'INPS, le NPS, le taux d'avarie qui a diminué, la part de marché qui a continué de croître qui était aussi ce qu'on voulait faire au début. Je vous rappelle le début de l'histoire, c'était il y a beaucoup de concurrence, il faut qu'on fonce et on a réussi à prendre énormément de parts de marché en travaillant comme ça au cours des dernières années. Donc on est satisfaits et pas du tout arrivé. Vous voyez qu'il y a encore plein d'erreurs qu'on commet régulièrement. Et peut-être quelques partages de ce que moi je me note sur cette période-là parce que cette présentation c'était aussi l'occasion de faire mon renseil et puis de réfléchir un peu finalement à ce qui s'est passé depuis deux ans ou trois ans et puis comment on a appris. On ne peut réussir qu'en équipe, le leader doit lâcher prix, c'est ce que je vous partageais à l'instant, c'est faire confiance aux équipes et s'assurer que les équipes bossent ensemble. C'est surtout ça le premier point et travailler sur les conditions de ce teamwork pour faire ce teamwork se produire avec un premier point qui est la visualisation pour mettre tout le monde d'accord. Sans visualisation, les équipes ne se comprennent pas et passent leur temps à se taper dessus. La semaine dernière, j'avais encore une discussion entre le reconditionnement qui n'avait pas fait son chiffre et la logistique qui ne voulait pas envoyer de voiture parce que le reconditionnement n'avait pas fait son chiffre. Ils ont une visualisation commune qui est légère donc forcément, ils ne sont déjà pas d'accord sur le problème. Les discussions sont toujours très compliquées. La visualisation, c'est vraiment le point de départ pour organiser les discussions. Un cadrage, parce que ce cadrage permet de clarifier la feuille de route mais surtout de s'assurer que chacun peut contribuer et chacun sait dans quelle direction il est censé faire le prochain pas. On parlait des Hoshin Canry et de la vision de la boîte tout à l'heure. En clarifiant ça, ça permet d'essayer de clarifier dans quelle direction faire le prochain pas au quotidien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'alignement des équipes est tout aussi important que la résolution du problème et qu'il ne faut pas oublier que c'est évidemment le développement des collaborateurs qu'on cherche. La réponse doit venir d'eux pour pouvoir voir les collaborateurs qui contribuent, voir lesquels faire progresser grâce aux Kaizen qui nous font au quotidien dans nos équipes. Voilà, et pour en savoir plus, je ne peux que vous conseiller cet excellent livre dont le titre, donc Raise the Bar, c'était le titre en anglais. Un an plus tard, il est sorti en français. Le titre, c'est Réussir en équipe qui illustre largement et avec d'autres exemples le thème de l'importance du travail en équipe. Voilà, merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada